bonjour à tous et à toutes je suis vraiment heureux de vous retrouver aujourd'hui et aujourd'hui je vais vous montrer comment connaître le type de ram que vous avez dans votre pc alors il se peut vous souhaitez rajouter de la ram ou tout simplement modifier votre ram et je vais vous caractéristiques alors pour ça rien de plus simple vous allez appuyer simultanément sur la touche windows et x on a un menu à gauche qui apparaît et on va donc maintenant directement cliquer sur gestionnaire des tâches une fois dessus on a tout simplement un menu qui s'ouvre et on va cliquer sur l'onglet performance donc directement à droite de l'onglet actuel qui est processus donc on clique dessus une fois cliquer dessus on voir différents paramètres pas mal de graphes un peu un peu bizarre comme vous pouvez voir donc processeur mémoire disque etc nous on va s'intéresser à mémoire donc là on a tout un tas d'informations et ce qui va vraiment nous intéresser c'est les informations en bas à droite donc la vitesse le déploiement etc donc quels sont les infos ultra importants donc déjà la vitesse la ram que je possède de la ram de 2400 mégahertz juste en dessous on voit les slots utilisés donc on a écrit deux sur deux c'est à dire que j'ai deux emplacements sur mon pc sur ma carte mère et ces deux emplacements sont tout simplement ont des rames dessus si jamais vous avez que un seul deux emplacements avec une seule rame on écrit 1 sur 2 etc etc puis également tout simplement la forme moi je suis sur de la sodim donc c'est sur un pc portable généralement vous allez retrouver ça attention certains pc de bureau ont également la sodim ça peut être également de la rame classique alors ces informations vont être extrêmement simple donc vous voyez tout simplement si vous avez oui ou non de la place via tout simplement les slots utilisés donc c'est écrit 1 sur 2 1 sur 3 etc etc non c'est 1 sur 4 également la vitesse est extrêmement importante d'avoir la même vitesse que votre rame de base parce que sinon ça ne fonctionnera pas et surtout connaître le type de la rame une rame sodim ne va pas fonctionner sur une carte tout simplement une carte mère de pc de bureau classique donc une fois que vous avez toutes ces informations là vous allez pouvoir tout simplement rechercher en disant vous avez la vitesse de référence vous avez le type de rame le type de rame et surtout vous savez si oui ou non vous avez un slot de disponible sur votre carte mère comme d'habitude si vous avez des questions à n'hésitez surtout pas dans les commentaires j'y répondrai avec plaisir allez ciao j'espère que tu as apprécié cette vidéo n'hésite pas à la liker si tu as aimé et également de t'abonner à ma chaîne youtube je te propose deux vidéos la dernière qui est sortie sur ma chaîne et une autre qui je pense peut t'intéresser allez ciao ciao ils 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 à